Bonjour et bonne semaine! Shavua Tov! Alors aujourd'hui c'est le psaume 45 en entier et le début du proverbe chapitre 10. Psaume 45 Masquille des enfants de Corée, qui est un cantique nuptial donné au maître chantre pour le chanter sur Sosanim. Mon cœur médite un excellent discours, et j'ai dit, mes ouvrages seront pour le roi, ma langue sera la plume d'un écrivain diligent. Tu es plus beau qu'aucun des fils des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres, parce qu'Elohim t'a béni éternellement. Ô très puissant, sain ton épée sur ta cuisse, ta majesté et ta magnificence, et prospère en ta magnificence. Sois portée sur la parole de vérité, de débonèreté et de justice, et ta droite t'enseignera des choses terribles. Tes flèches sont aigües, les peuples tomberont sous toi, elles entreront dans le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Elohim, est à toujours et à perpétuité. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Elohim, ton Elohim t'a ouin d'une huile de joie par-dessus tes compagnons. Oh, que bienheureux est l'homme qui s'est proposé Yahoua pour son assurance et qui ne regarde pas. Euh, non, là je crois que je reviens en arrière. Pardon. Donc, le 45, j'en étais au verset 7. Ce que je vais reprendre, il faut tourner la page. Eh oui, parce que là, je retournais au 40. Pardon. Je reprends. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Elohim, ton Elohim t'a ouin d'une huile de joie par-dessus tes compagnons. Ce n'est que mire à l'OS et casse de tous tes vêtements quand tu sors des palais d'ivoire dont ils t'ont réjoui. Des filles de roi sont entre tes dames d'honneur. Ta femme est à ta droite, paré d'or d'ofir. Écoute, fille, considère, rends-toi attentive ou oublie ton peuple et la maison de ton père. Et le roi mettra son affection en ta beauté, puisqu'il est ton seigneur. Prosterne-toi devant lui. Et la fille de Tyr et les plus riches des peuples te supplieront avec des présents. La fille du roi est intérieurement toute pleine de gloire. Son vêtement est semé d'un chassure d'or. Elle sera présentée au roi en vêtement de broderie. Et les filles qui viennent après elle et qui sont ses compagnes seront amenées vers toi. Elles te seront présentées avec réjouissance et allégresse et elles entreront au palais du roi. Tes enfants seront au lieu de tes pères et tu les établiras pour princes par toute la terre. Je rendrai ton nom mémorable dans tous les âges. Et à cause de cela, les peuples te célébreront à toujours et à perpétuité. Amen. Proverbe, chapitre 10, versets 1 et 2. Proverbe de Salomon L'enfant sage réjouit son père, mais l'enfant insensé est l'ennui de sa mère. Les trésors de méchanceté ne profiteront de rien, mais la justice garantira de la mort. Amen. Enfant sage Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tes avertissements, tes précieux conseils. Nous savons que ta parole, elle est bonne pour nous, que c'est un chemin de vie, Seigneur, que tu nous laisses pour vivre le mieux possible. Comme je le dis souvent, et encore ce matin, Ah, si tout le monde obéissait à tes commandements, nous serions tous heureux. Oh Seigneur, attire des âmes à toi. Encore une fois, ce matin, tu as fait lever le soleil, la terre tourne correctement, on ne s'effondre pas, on est nous en France pour l'instant, tranquille, entre guillemets. Comparé à ce qui se passe ailleurs, voilà, c'est ça surtout, on ne vit pas la persécution, on ne vit pas la guerre. Et Seigneur, je prie que vraiment tu nous aides à avancer avec toi, que tu attires ceux qui ne te connaissent pas, et que tous ceux qui te connaissent puissent être fermes et affermis dans ta parole, dans la confiance en toi, dans le désir de témoigner de toi, d'être actif, pour que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent, que ce soit notre priorité, l'âme des gens, Seigneur. Lorsque nous regardons, voilà, lorsque nous parlons à quelqu'un que nous ne connaissons pas, Seigneur, toi qui sens des cœurs et des reins, que même si les mots ne sortent pas de notre bouche, alors qu'au moins, Seigneur, nous puissions dans notre cœur, mais, priez intensément pour ces personnes que nous rencontrons, afin que tu fasses quelque chose pour elles, afin que tu te révèles à elles, afin qu'elles soient attirées à toi, à ta parole, Seigneur. Il est bon de t'avoir dans nos vies, c'est toi le plus grand des trésors, c'est toi la meilleure des richesses, c'est toi le plus grand des amours, c'est toi l'amour parfait, c'est toi le Père qui est parfait, saint, saint. Oh Seigneur, merci, merci de nous avoir appelé tes enfants, merci Seigneur pour la santé que tu renouvelles dans nos corps, Seigneur, et merci pour la famille que tu nous as donnée, celle physique et celle spirituelle, combien nous désirons voir tous nos membres de famille, Seigneur, à toi, afin que nous soyons unis dans la même foi, afin qu'ils soient sauvés, afin que lors de tant de difficultés, de faim de ce monde, de séduction de l'antichrist qui va régner, ils ne soient pas séduits et ils ne fassent pas partie de ce groupe qui va nous pointer du doigt, qui va nous rejeter parce que tout est tordu, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal, et le faux Christ fera la guerre au sein, Seigneur, on a besoin d'être préparé, Seigneur, on a besoin d'être affermi vraiment dans ta parole, enlève toute mauvaise doctrine, Seigneur, éclaire-nous pour ne pas être affolé, perdu, lorsque ces temps difficiles viendront, Seigneur, tu es celui qui mettra les mots dans notre bouche, tu as dit de ne pas nous inquiéter, Seigneur, oui, devant les rois, devant les juges, devant les autorités, Seigneur, au moment précis où cela arrivera, tu nous inspireras, merci Seigneur de nous garder vraiment, Seigneur, dans ta main, comme tu le dis, voilà, rien ne peut nous ravir de ta main, je crois que, je crois et je demande cela, Seigneur, Alléluia, c'est écrit, et voilà, que cela s'accomplisse pour nous, que nous reconnaissions ta voix du bon berger, afin de suivre sa voix, afin de ne pas tomber en tentation d'être séduit, garde-nous du mal à ta parole, nous dis d'être soumis à toi, et le diable fera loin de nous, alors recherchons dès maintenant notre obéissance, notre soumission à toi, à ta parole, parce que ce n'est pas au dernier moment qu'il faut se préparer, c'est maintenant, Seigneur, prépare ton peuple, prépare tes enfants, merci Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait déjà pour nous, ce que tu es en train de faire, et ce que tu feras, Seigneur, tu nous donnes une nouvelle journée, et oui, voici la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, merci Seigneur de continuer à parler au cœur de chacun, ta parole nous dit que tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui n'y prend pas garde, alors Seigneur, aide-nous à être attentifs, à prendre garde, Seigneur, à ce que toi tu veux pour nous, à ce que tu nous dis, Seigneur, à reconnaître ta voix, donne-nous la sagesse et le discernement, Seigneur, que ton nom soit loué, béni à jamais, que ton règne vienne, oui, nous languissons après toi, nous savons qu'aucun dirigeant sur cette terre n'apportera une véritable paix, et que surtout, il va y avoir une fausse paix proclamée, un truc peace and love qui arrive là, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, que le chemin est étroit et resserré, peu sont ceux qui l'apprennent, alors que le chemin large et spacieux qui mène à la perdition, nombreux sont ceux qui vont l'apprendre, ta parole nous avertit, alors prions pour avoir cette sagesse et ce discernement, et de faire partie du petit nombre, que nous espérons grandissant chaque jour un peu plus, Oh Seigneur, merci, merci, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne, Amen, bisous, bonne journée, à demain.